Bonjour à tous, on va essayer de voir ensemble comment on peut manoeuvrer à la main le fameux Gando Quick Alep qui est livré sur les Beneteaux des séries récentes. Alors pour faire l'exercice, j'ai juste mis ma chaîne dans le but de chaîne, elle n'est pas sous tension, donc on va éviter de se blesser, on ne sait jamais. Donc on va avoir besoin pour commencer de la manivelle qui est dans le but de chaîne et des pièces détachées fournies par Beneteaux, donc ces deux petites vis à tête à laine et de cette grosse pièce avec une lumière qui correspond exactement à la manivelle. Première étape, avant de se lancer dans le desserrage de la poupée, il va falloir bloquer le cliquet grâce à la pièce qu'on voit là. Et alors, tout de suite, on se rend compte qu'il vaut mieux pas être trop pressé parce que, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai essayé et elle était coincée. Alors j'explique tout de suite comment faire. On a besoin, a priori, d'un tournevis parce que moi, en tout cas, mes doigts ne passent pas et je ne peux pas attraper la pièce en plastique pour l'écarter. Alors, on va essayer de filmer la façon d'ouvrir ce cliquet. Avec le tournevis, on va essayer d'écarter la pièce. Et on voit tout de suite que, écarter la pièce orange, ce n'est pas très facile et que ce n'est pas prévu pour le faire cinquantaine de fois. Voilà, donc c'est fait. Ça ne suffit pas. Il va falloir aussi reculer le cliquet. Alors ça, tout de suite. Alors ça, hop, on le manœuvre en arrière. Et tout de suite, il rentre dans sa gorge. Je ne sais pas si ça se voit bien. Sur le côté. Voilà. Donc maintenant, le gain de dos est bloqué en mode manuel. Avec le petit cliquet qui est déverrouillé sur le bord. On va pouvoir prendre la manivelle et desserrer. Alors dans le manuel, il dit au moins deux tours pour débrayer. Un, deux. Évidemment, je ne peux pas enlever la poupée. Il va falloir faire tous les tours jusqu'à enlever la poupée. Voilà, attention à la pièce. Ne pas la perdre, surtout si ça bouge. La poupée, c'est un peu plus gros et un peu plus lourd, bien sûr. Alors, c'est parti. On va mettre dessus tout de suite la pièce prévue à cet effet. Les deux lisses. On prend sa clé à laine. Évidemment, ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas hyper-centré. Mais pour laisser, je n'ai pas besoin d'un gros serrage. Parce que je n'ai pas de tension. Voilà. Je peux mettre la manivelle, enfin, dans l'emplacement connu à cet effet. Attention de ne pas la perdre. Ça part vite à la baie, ce genre de choses. Et on va pouvoir tourner à la main le gain d'eau. Je montre que la chaîne remonte. Évidemment, là, elle n'est pas dans l'axe. Vu que je vais tomber dans le pied de chaîne. Bon. On va bien le cliquet qui bouge sur le cliquet. Rien à dire de particulier. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire pour la mise en œuvre. La dernière partie, à mon avis, la plus problématique, c'est qu'une fois qu'on a remonté sa chaîne, là, elle est bloquée. On peut évidemment la marrer. Mais si on veut revenir au mode électrique, c'est-à-dire qu'on va effectuer une réparation éventuelle. On va avoir à enlever le cliquet. Et évidemment, le cliquet, lui, il reste toujours en position bloquée. Ce qui ne nous arrange pas trop. Donc, la solution la plus simple, à mon avis, ça va être de retirer la chaîne du gain de dos. Faire les manœuvres. Et puis après, on remettra la chaîne à sa place. Alors, je vais retirer la chaîne. Le plus simple, c'est d'ouvrir le petit capot. Sachant qu'il peut s'enlever. Il y a deux petits supports. Je ne sais pas si on les voit bien. Qui permettent de l'enlever. Attention. Ce genre de pièce, ça se perd facilement. Et attention, quand on élève la chaîne, on ne peut évidemment pas l'enlever sur le côté de traction. Donc, on va faire par exemple l'autre sens. Alors, on ouvre bien l'optiquette de la poupelle. On va enlever la chaîne de la poupée. Voilà. Maintenant, la chaîne est bien ouvrée. Et on a un peu accès au cliquet. Donc, on va pouvoir faire tourner la poupée jusqu'au moment où il est le plus écarté possible. On va avoir besoin d'un petit tournevis plat pour le débloquer complètement. Et après, on va pouvoir faire la petite manœuvre de le faire avancer et de le faire rentrer dans son logement. Alors, la conclusion, c'est que il vaut mieux pas tomber en panne de yando. Parce que malgré tout, sous son apprendre simplicité, le simple fait de devoir démonter tout ça, qui nécessite les 4 pièces qui sont là, même les 5 on va dire, c'est-à-dire le tournevis plat, la clé Allen qui va bien, les 2 petites vis et la pièce spéciale Quick. La manœuvre de la petite gâchette sur le côté, le démontage, le remontage de la chaîne elle-même, qui, quand tout va mal, n'est pas simple à la main. Très sincèrement, Quick aurait pu prévoir un petit peu plus simple, je pense. Ça n'aurait pas été inutile. Inutile.